Coucou Youtube ! Je viens de tomber sur Gikon, un allemand monstrueux, probablement l'un des meilleurs joueurs de Warzone. La fin de game, je la commente entièrement sur les positions, les techniques, tout ce qui a été utilisé. Je pense que tu vas en apprendre beaucoup. Pense à liker, commenter, fichonne. Du coup, il y a trois mecs sur ma maison. C'est mon premier spawn de la journée. Écoute-moi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter comment je vais te mettre. Sont où tes cheveux ? Ça faisait quelques temps que je tirais au quart. Vous avez vu les balles que je mettais dans les airs ? Mais bien souvent, je tuais deux mecs dans les airs, trois, et le quatrième, je n'y arrivais pas. Je tirais souvent la balle trop à gauche. Du coup, j'ai pesé mes cheveux, et il s'avère que l'espèce de petite mèche que je me faisais... Mais elle n'était pas du tout adaptée, tu vois. Genre, ça me faisait pencher mon I.M. sur le côté. Là, comme tu vas le voir... Montre-moi ta franche, cousin. Là, tu vas sûrement back comme un ouf en arrière. Tu vas sauter. T'as oublié de voir le parachute. Ok. Genre, je vais jouer avec Simon, là, tout à l'heure. On a rendez-vous à 11h et tout, tu vois. C'est calé. Il m'a dit, ouais, je suis un gros joueur. Moi, Battlefield, trop simple et tout. Tu veux quoi, toi ? Oh, cousin ! Oh, cousin ! Pinkie Pie ! C'est qui qui saute sur qui, là ? C'est qui, le mâle ? Chat, imaginez, je lui envoie un Kinder Bueno. Kinder Bueno ! Tiens, j'y vois rien, les gars. Il est où ? Oh, ce que t'as appris. Genre, c'est vrai que je ne m'attendais pas à me faire toucher les fesses par cette personne qui s'est dit être mon oncle au début, tu vois. Il va me sauter dessus, tu penses, ça va ? Regarde, j'ai vraiment l'impression qu'il a envie de me sauter dessus. Hop, regarde, là, il va sauter. Ça devrait arriver incessamment sous peu. Là, je vais me mettre vraiment contre ici. Ça devait être le grand saut. Il en a rien à foutre. Bon, ce qu'on va faire, du coup, c'est que on va rentrer. Alors, attends, comment est-ce que j'attends son niveau, moi ? Ah, mais non, mais descend pas maintenant. Regarde. Tiens. Nickel ! Je vais caca plein les doigts et je m'y suis... Nickel ! Ça sent la weed chez moi, chat ? J'ai la fenêtre ouverte. Oh, le voisin. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Ah ! Je vais tirer le calumet, frère ! Putain, j'aurais dû tirer une taf avant de partir, là. C'est son pétou du matin. Je vais pas lui demander ça, tu vois. Non. Non. Alors, c'est... Là, ce qu'on vient de découvrir... C'est Tatanus, Michmich. Non, Michmich, elle est chez elle et... Les gars, Tatanus, il fume de la weed ou quoi, il décède. Il peut pas faire ça. Cette voiture fonce à vive allure, les gars. On est mort. Genre, je suis pas du genre à poser que des questions de merde ou quoi, tu vois, mais... Ah, putain, t'es là. Allumer le feu. Allumer le feu. Si tu le fais pas pour moi, c'est pour papa Johnny. 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 T'es T-Shot. Bon. Je l'ai tué, du coup. J'ai maintenant 5 personnes qui me regardent. Le stress est à son comble. Il faut que je leur fasse passer un message. Ok. Maintenant que ce message subliminal est passé, je vais pouvoir acheter un drone. On ramène le fil, les gars. Y'a pas de poisson, ici. Et voilà que je viens de me prendre une balle de sniper dans le dos. Alors que j'étais en train de pêcher correctement comme le meilleur des pêcheurs. Qu'est-ce que tu me veux, mec ? Viens, on boit une bière ensemble. Mais qui me sert dessus ? C'est encore toi, Francis. Tu as déjà ouvert le feu 3 fois sur moi, aujourd'hui. Je commence à t'en vouloir, Francis. Je sens que tu ne me respectes pas en tant que... Oh, bordel, Francis ! T'as la main lourde, mon salaud ! Hé, Francis, c'est quoi ? Hop ! T'es pas le seul à pouvoir tirer. Hop ! J'arrive vers toi, Francis. Échaud qui attaque un push directement arbalète en main. Non, la taille de ses testicules n'a pas encore été évaluée. Mais j'ai l'impression qu'elles viennent d'évoluer en taille dinosaure. C'est tout simplement l'évolution ultime. On n'aurait jamais cru qu'il puisse évoluer jusqu'à là. Chau va donc rentrer dedans avec sa taille dinosaure. Accrocher notre ami. Le rade est cramé. Mais non, c'était Super Kobo. Un des autres personnages légendaires de la saga Chouachin. Et voilà qu'il le fait cramer. En mode bas les couilles. Comme si c'était juste un bon vieux biftec. Super Kobo est maintenant éliminé de la partie. Hop ! Et voilà que Chou est en train de se refaire la cerise sur son corps. Décidément, il n'a vraiment peur de rien. Quel enculé ! Et quand il voit le large, il se dit Putain ! Pourquoi est-ce que je ne ferais pas un autre lancé ? Il ne demande que ça, le poisson, ici. Hop ! 3-6 Perdu de vue. Élimination. Mais waouh ! Tous les pêcheurs sur le bord se disent Mais what prestance ! Quel joueur ! C'est sa première partie depuis un jour et demi. Et voilà que ce mec saute pour faire des 3-6 et illuminer des mecs qui s'appellent Super Scooby-Doo pour avoir 5 spectateurs. Ce qui est plus, on le rappelle, que la majorité des TTV, FB.GG et TikTok.drone. Je crois que ma clim donne directement sur la 8 du voisin. On va prendre la voiture. Cette voiture m'a l'air en piteuse état, Franck. Pourtant, on va devoir monter dedans. J'ai vraiment l'impression que le niveau n'est pas fait. Mais on vient d'avoir deux informations. Il reste 6 personnes. Il va falloir monter dedans. Je monte dedans, Franck. Je te fais confiance. Et je tape une grosse marche arrière. Putain, Franck, ta mère la pute ! Je savais que je ne pouvais pas te faire confiance. C'était PSG Ultra 70 qui campait avec son RPG. Il a 3 kills. Vu que c'est un Français et qu'il a Ultra dans son pseudo avec PSG, forcément des doutes sur son acuité mentale. On va donc le spectate et voir ce qu'il arrive à nous faire. Ses moves d'escape sont tout simplement fantastiques. Il est avec une XM4. Classe que j'ai montrée il n'y a pas longtemps. Mais il a une frappe aussi. Alors la frappe, je crois qu'il l'a mise sous un coup de panique parce qu'il se l'est mise juste à côté. Oh là là ! Sa maison est en zone. Il ne pouvait pas espérer mieux. Il va refermer les portes. Ce joueur nous impressionne de courage. De jour en jour. Il sait être héroïque. Sur sa bannière, il y a marqué qu'il est impénétrable. Et c'est là que nous le remarquons bien. Et pourtant, cette espèce de rondelle de vélo, on voit qu'ils savent s'en servir. Oh ! Le voilà ! Il a fut l'AIM. Pas habitué à voir quelqu'un dans le viseur. Au vu des déplacements un peu saccadés qui manquent cruellement de précision, je dirais qu'il met des coups de joystick. Oh ! Il a revu quelqu'un ! Décidément, ça circule dans ce secteur. Ultra 70 reste accroupi. Et il vient de se prendre une quinzaine des shots sans même bouger de sa fenêtre tellement son temps de réaction était à chier. Aïe, aïe, aïe ! Mais il vient de se faire tuer par Guicon, les gars. Guicon qui, lui, a 7 kills et joue avec la Bren. Il est extrêmement bien passé. J'ai l'impression qu'il a repéré quelqu'un. Guicon est vraiment très solide sur les appuis. Fais chier, putain ! Il y a... J'ai un colis. Je dois y aller. Je reviens. Ok, il a la position finale. Logiquement, c'est lui qui a gagné. Sa position est trop forte. Oh ! Il arrête de se faire push. Oh là là ! L'arc ! Il a la ligne Guicon. Accoudé ! Accoudé ! Incestueux ! Avec sa ligne. On a l'impression qu'il quenne sa sœur. Oh là là ! Le spray est bon. Mais le gars se push. Il doit se décaler. Et il passe d'une fenêtre à l'extérieur. C'est tout simplement incroyable ce qu'on arrive à voir. Et on a Guicon. Qui tue AirDraw. Ça a été un fight pas évident. Parce qu'en face, il y avait un sniper. Et comme on le sait, les snipers, c'est vraiment très très fort sur le jeu. Comparé à une arme qui a 60 balles dans le chargeur. Et il n'y en a pas une seule qui bouge. Il en suffit de 5 pour tuer. Oh là là ! On peut féliciter Guicon d'avoir été vraiment monstrueux avec son arme. Pouce bleu si ça t'a plu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz